Bonjour. Dans certains cas, vous pouvez supposer que la structure de la molécule que vous étudiez ressemble à celle d'une autre molécule dont la structure est connue. Il peut s'agir d'une molécule de séquence voisine ou d'un fragment de la molécule ou de l'assemblage qui vous intéresse. Dans chacun de ces cas, vous allez pouvoir utiliser la structure connue pour résoudre le problème des phases par la méthode du remplacement moléculaire. Dans cette séquence, nous allons voir comment résoudre une structure par remplacement moléculaire. A la fin de cette séquence, vous connaîtrez toutes les applications de la transformée de Fourier et de la fonction de Patterson qui permettent de résoudre le problème des phases. Lorsque vous avez démarré l'étude cristallographique de votre protéine, vos recherches bibliographiques ont pu vous révéler que la structure tridimensionnelle d'une protéine voisine de la vôtre ou d'une partie de votre protéine ou de votre assemblage tridimensionnel était connue, et référencée dans la base de données de structure Protein Data Bank ou PDB. Autre scénario, vous avez vu succinctement en semaine 3 comment utiliser le logiciel BLAST, par exemple, au cours de l'étape de recherche de séquences similaires à la vôtre. Parmi les séquences similaires à celles qui vous intéressent, certaines peuvent correspondre à des molécules référencées dans la PDB, ce qui apparaîtra dans la en-tête du fichier FASTA correspondant. En première semaine, vous avez vu comment récupérer un fichier dans la PDB. Vous pouvez directement rechercher dans la RCSB ou la PDB européenne s'il existe une protéine voisine de la vôtre. Quelle que soit votre source d'information, en allant chercher le fichier PDB qui vous intéresse, vous allez pouvoir l'utiliser pour résoudre votre structure tridimensionnelle. Dans les deux méthodes que nous venons de voir dans les séquences précédentes, c'est une comparaison entre des données qui nous permet de calculer un premier jeu de phase. On utilise donc généralement deux jeux de données, sauf dans le cas où on utilise la diffusion anomale à une longueur d'onde, ou SAD. Dans ce cas, on fait une comparaison des paires de Friedel au sein d'un même jeu de données. Dans le cas du remplacement moléculaire, nous avons besoin d'un fichier de coordonnées, le modèle, et d'un jeu de données de diffraction. L'objectif est de placer le modèle dans le système cristallin. Avec les données expérimentales, nous calculons une fonction de Patterson dite expérimentale. Comme vous le savez, les maxima de cette fonction correspondent aux vecteurs interatomiques. Ceux-ci incluent les vecteurs interatomiques intramoléculaires, c'est-à-dire entre des atomes d'une même molécule du cristal. Ces vecteurs sont représentés en bleu ici. Les piques correspondant aux vecteurs intramoléculaires dépendent de l'orientation de la molécule dans la maille et exclusivement de ça. Quand il y a plusieurs molécules dans la maille, les maxima incluent aussi les vecteurs interatomiques intermoléculaires, c'est-à-dire entre les molécules du cristal. J'en ai représenté quelques heures en vert ici. Les piques correspondant à ces vecteurs intermoléculaires dépendent de la position des molécules dans la maille. Nous pouvons donc découpler l'information d'orientation et l'information de position de la molécule dans la maille. Dans une première étape, nous déterminerons l'orientation de la molécule. C'est la rotation. Dans une deuxième étape, nous déterminerons sa position dans la maille. C'est la translation. Ce découplage permet de très fortement diminuer le temps de calcul nécessaire pour le remplacement moléculaire. Comment utiliser la fonction de Patterson avec le modèle de la structure voisine ? Nous plaçons d'abord la molécule de structure connue dans une maille artificielle dont les paramètres forment une boîte la plus petite possible et sans opération de symétrie. Nous calculons des intensités de diffraction théoriques en effectuant une transformée de Fourier. Puis, nous calculons la fonction de Patterson avec ses intensités théoriques. L'ensemble des pics dans cette Patterson représente une cartographie des vecteurs intramoléculaires. Leur position dépend exclusivement de l'orientation de la molécule dans sa maille artificielle. A ce stade, on va chercher à superposer la carte de Patterson calculée sur la carte expérimentale. On fait des rotations successives de la carte de Patterson calculée. Et à chaque position angulaire, on calcule la corrélation entre les deux cartes de Patterson. C'est la fonction de rotation. Pour un certain jeu d'angle de rotation, les maxima correspondant au vecteur intramoléculaire des deux Patterson vont correspondre. Ils ont une corrélation maximale. Cela signifie que l'orientation de la molécule dans la maille cristalline expérimentale est celle décrite par la fonction de Patterson calculée pour cette rotation particulière. Et on peut donc directement en déduire l'orientation de la molécule que l'on recherche. Une fois qu'on a l'orientation de la molécule, il faut trouver sa position dans la maille cristalline expérimentale, c'est-à-dire la translation de la molécule par rapport à l'origine. Cette fois, nous utilisons le cristal et les opérations de symétrie. En effet, les vecteurs interatomiques intermoléculaires dépendent des positions relatives des molécules qui elles-mêmes dépendent des opérations de symétrie. Par conséquent, connaissant le groupe d'espaces associés à nos données expérimentales et connaissant l'orientation de notre molécule, nous sommes capables de calculer la position de l'ensemble des molécules de la maille à partir d'une position donnée. Nous pouvons ainsi calculer une fonction de Patterson qui tient compte des positions des molécules de la maille les unes par rapport aux autres. Cette fois, nous devons calculer une fonction de Patterson à chaque position de la molécule. Nous comparons cette fonction calculée à la fonction des données expérimentales. et utilisons un coefficient de corrélation que nous appelons fonction de translation. Le pic maximum reflète à la fois l'orientation et la position correcte de la molécule. On comprend bien ici que sans connaissance préalable de l'orientation de la molécule, la recherche de la position serait fastidieuse. Il faudrait en effet rechercher la bonne orientation pour chaque position possible de la maille. La force de cette méthode de remplacement moléculaire vient précisément du découplage entre la rotation et la translation qui permet de chercher les 6 paramètres 3 par 3. Par contre, quel que soit le problème de remplacement moléculaire posé, nous obtiendrons toujours un résultat sous la forme d'une liste de coefficients de corrélation. Comment évaluer ce résultat ? Quel facteur influence ce résultat ? Le premier facteur vient de la qualité des données de diffraction. La résolution, bien sûr, qui doit être suffisamment élevée, dans l'idéal vers 2,5 angstrom. La précision des mesures est un paramètre essentiel que vous avez vu en quatrième semaine. Un facteur d'accord élevé ou un faible rapport signal sur bruit sont les signes d'une mauvaise qualité. Enfin, la complétude des données et le pourcentage de données collectées par rapport au nombre de réflexions possibles à une résolution donnée. En effet, connaissant les paramètres de maille et les symétries, on peut prévoir combien de réflexions on pourra enregistrer. Plus la complétude diminue, plus la qualité des données est affectée, même si l'effet est différent s'il manque des réflexions dans une portion localisée dans l'espace réciproque ou si les données manquantes sont réparties de façon homogène. Le deuxième facteur vient de la qualité du modèle. Son homologie, c'est-à-dire sa ressemblance avec la molécule qu'on cherche. On considère généralement qu'en dessous de 30% d'identité de séquence, le modèle n'est pas suffisamment proche. La fraction de la structure recherchée que représente le modèle. On peut avoir un domaine très proche ou identique, mais qui correspond à seulement une petite fraction de la molécule ou de l'assemblage étudiée. Si le modèle est identique au domaine recherché, on trouve généralement un résultat assez facilement. Par contre, si la fraction de modèle est faible, les phases qui en sont déduites ne sont pas suffisamment précises pour calculer une carte de densité électronique permettant de construire l'ensemble de la molécule. On dit dans ce cas que le pouvoir de phasage est insuffisant. Enfin, l'identité du modèle n'est pas reflétée seulement par l'identité de séquence. En fait, c'est surtout la ressemblance spatiale qui nous intéresse. Donc, si nous avons la même molécule dans une conformation radicalement différente, le remplacement moléculaire n'aboutira à rien. Dans le même ordre d'idées, la précision du modèle affecte le résultat. Ainsi, le type d'erreur associé aux structures RMN anciennes les rendent inutilisables à remplacement moléculaire. De même que les structures à très basse résolution, quelle que soit la méthode utilisée pour les déterminer. Le troisième facteur est la méthode d'évaluation de la vraisemblance des solutions trouvées par remplacement moléculaire. Pour voir cela, revenons à la fenêtre d'accueil de ces CP4 que vous connaissez déjà. Après avoir créé un nouveau projet de cristallographie, vous retrouverez cette fenêtre avec toutes les approches. Vous voyez ici les différents programmes de remplacement moléculaire encadrés en rouge. Les méthodes classiques utilisent les coefficients de corrélation comme la fonction de rotation et la fonction de translation, comme je viens de parler. Dans cette famille, on trouve des programmes comme MolREP, ici, ou Amore. Plus récemment, on a introduit des approches statistiques de maximum de vraisemblance pour mieux traiter les erreurs associées au modèle ou aux données, mais aussi pour mieux traiter le fait que le calcul des phases à partir d'un fichier de coordonnées induit un biais qui peut affecter les résultats du remplacement moléculaire. Ces approches sont implémentées dans des programmes comme PHASER, ici, ou CNS. Ce traitement des erreurs est également très utilisé au cours des étapes de construction et d'affinement du modèle. Nous vous en reparlerons au prochain chapitre. Ces approches ne sont pas exhaustives. Je vous recommande de regarder ce que propose chaque logiciel, de tester plusieurs approches, plusieurs logiciels, plusieurs modèles si c'est possible. Dans les ressources complémentaires, nous vous indiquons d'autres suites de programmes tout aussi intéressantes et performantes. Vous avez maintenant entre les mains toutes les méthodes permettant d'aboutir à une carte de densité électronique. Je vous invite maintenant à répondre aux quiz correspondant à l'ensemble de ce chapitre. Comme toujours, n'hésitez pas à revenir sur les vidéos et à utiliser les documents complémentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !